Il y tient. Éric Zemmour fait beaucoup parler de lui depuis plusieurs mois. Le polémiste a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle et il a enchaîné les déplacements depuis Des apparitions très remarquées, à quelques semaines du premier tour, il s'est confié dans les colonnes de Néo le 9 mars dernier L'occasion pour lui d'évoquer sa vie privée, qu'il ne mentionne que très rarement Il a tout d'abord expliqué avoir un porte-bonheur, qui ne le quitte jamais Celui-ci lui tient beaucoup à cœur J'ai dans mon portefeuille une photo de ma mère, que J'ai mise en plus sur mon téléphone, a-t-il révélé Sa mère, Lucette, est un sujet très sensible pour lui Ce n'est quoi quelques reprises qu'il avait accepté de parler d'elle et notamment du diabète dont elle a longtemps souffert Elle faisait des malaises hypoglycémiques, c'était très dur à voir Elle partait tout de suite à l'hôpital, avait-il révélé dans les colonnes du journal Suisse le matin en novembre 2021 Des moments très compliqués à vivre pour lui qui précise que, s'il garde cette photo à ses côtés, c'est-ce notamment parce qu'elle lui rappelle son enfance et les relations qu'il avait avec elle Il s'était livré. Éric Zemmour parle très rarement de sa vie privée, qu'il préfère ne pas évoquer ouvertement Depuis son officialisation, le candidat a toutefois accepté de faire quelques confidences Invité du plateau face à BFM en janvier dernier, il avait d'abord indiqué, je suis un produit très proustien d'un amour immodéré entre ma mère et moi Il avait également expliqué avoir pu compter sur elle pour lui transmettre des valeurs importantes C'est elle qui m'a transmis l'exigence et surtout, elle m'a transmis un amour fou, mon père aussi d'ailleurs, de la France Toutefois, il reconnaît ne pas avoir vécu une enfance facile En effet, il a très souvent été chez ses grands-parents avec son petit frère notamment lorsque celle-ci était hospitalisée Des périodes très compliquées pour lui qui avaient beaucoup de mal à se contenir J'étais turbulent, insolent, je courais partout Je cassais tout, avait-il révélé au journal le matin Aujourd'hui, Lucette n'est plus présente physiquement à ses côtés puisqu'elle est décédée en 2010 Toutefois, Éric Zemmour peut compter sur sa présence, grâce à cette photo qu'il emporte partout Éric Zemmour, a-t-il déjà évoqué son père ? Éric Zemmour était très proche de sa mère et il n'hésite pas à le faire savoir Mais a-t-il déjà évoqué son père ? Il était très sévère et on le voyait peu, s'était-il souvenu dans les colonnes du journal Le général de Gaulle a très bien théorisé là-dessus, le chef doit être secret et à distance Il avait raison, même les pères devraient être comme ça, avait-il poursuivi avant d'ajouter, on est trop présent aujourd'hui Sous-titrage Société Radio-Canada